Salut tout le monde et bienvenue sur Demos Kratos ! Dites-moi, vous allez bien voter pour Macron ? Non mais parce qu'il faut voter pour Macron ! Comment ça vous voulez pas voter pour Macron ? Mais il faut voter pour Macron ! Mais votez pour Macron ! Pourquoi vous votez pas pour Macron ? Vous voulez voter FN ? C'est ça, votez Macron ! Mais allez, votez Macron ! Pourquoi vous votez pas Macron ? Votez Macron, je vous dis ! Voilà, c'est à peu près à ça que ressemblent les réseaux sociaux depuis l'annonce des résultats du premier tour. Si on ne vote pas pour Macron et qu'on ne le crie pas sur tous les toits, on est un connard. J'ai utilisé un gros mot volontairement pour montrer que ces attaques sont très virulentes. Si on ne dit pas qu'on va voter pour Macron, on se fait insulter. Et mis à part ces insultes, on trouve aussi des milliers de pamphlets sur les réseaux sociaux ou sur les médias plus classiques qui nous expliquent que ne pas voter pour Macron, c'est voter pour Le Pen. D'où le titre de cette vidéo. Bien évidemment, les plus gros candidats à l'élection présidentielle ont très rapidement rejoint le Front Républicain pour faire barrage au Front National. Et quand je dis très rapidement, il faut quand même se dire que les résultats officiels n'étaient même pas encore sortis, on était encore sur des sondages que la plupart des candidats avaient déjà appelé à voter pour Emmanuel Macron. Je veux dire, paye ta conviction politique. Tous, sauf un. Bien évidemment toujours le même, Jean-Luc Mélenchon. Voilà. Il a refusé d'appeler à voter Emmanuel Macron. Et je peux vous dire que ça, il le paye au prix fort. J'ai mis un peu de temps à réaliser cette vidéo parce que j'ai voulu attendre un peu, prendre du recul afin d'avoir une vision d'ensemble. Donc j'espère qu'elle vous aidera à y voir un peu plus clair. Ces derniers temps, on reproche énormément à Jean-Luc Mélenchon de ne pas avoir appelé à voter Emmanuel Macron. Et je comprends très bien que ça puisse en énerver beaucoup d'entre vous, mais laissez-moi vous expliquer la logique qu'il y a derrière. Il faut savoir que dès l'annonce de sa candidature, il y a plus d'un an de cela, Jean-Luc Mélenchon avait déjà prévu qu'il ne donnerait pas de consigne de vote pour le second tour et qu'au contraire, il consulterait directement les militants via internet. Le mouvement de la France Insoumise se base sur une idée très claire, celle de la démocratie horizontale. Dans cette logique, une consigne de vote n'a pas sa place. Chaque citoyen est jugé assez intelligent pour faire ses propres choix. Mais je tiens tout de même à rappeler que l'équipe de campagne de la France Insoumise a appelé à ne surtout pas voter pour le Front National. Donc qu'on ne vienne pas dire après que les Insoumis font le jeu du FN. Sachant que selon les estimations des instituts de sondage, seulement 15% des Insoumis donneraient leur voix à Marine Le Pen, contre 30% pour les électeurs de François Fillon. On pourrait légitimement se demander pourquoi est-ce que Jean-Luc Mélenchon continue à s'en prendre plein la figure ces derniers temps, alors qu'il n'a même pas été qualifié pour le second tour. Pourquoi on n'attaque pas François Fillon et le tiers de son électorat qui va voter pour Marine Le Pen ? Pourquoi on n'attaque pas plus Marine Le Pen ? Parce que Emmanuel Macron et les médias ont peur de ce qui pourrait se passer aux législatives. En effet, si le score du premier tour de l'élection présidentielle se confirme lors des législatives, et bien la France Insoumise pourrait arriver au second tour dans 78% des circonscriptions. Ça veut dire que théoriquement, la France Insoumise pourrait avoir 78% des sièges à l'Assemblée Nationale. Et ça, c'est une possibilité qui est beaucoup plus effrayante que le Front National pour Emmanuel Macron et les médias qui le soutiennent. Vous comprenez donc maintenant pourquoi les médias continuent de harceler la France Insoumise plutôt que de concentrer leurs attaques sur le Front National. Maintenant, allons voir la stratégie qu'a choisi chacun des candidats pour ce second tour. Pour commencer, Emmanuel Macron est d'une arrogance sans nom. Pour lui, la victoire semble quasiment assurée. Du coup, il se permet de dire que les électeurs de la France Insoumise sont des cons et que Jean-Luc Mélenchon ne mérite pas les voix qu'il a reçues. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un attirer des électeurs en leur disant qu'ils sont cons et que leurs idées c'est de la merde ? Non ? Ben moi non plus. Et on comprend donc mieux pourquoi il n'y a que 35% des électeurs de la France Insoumise qui voteront pour Emmanuel Macron. Macron, il dit également qu'il veut un vote d'adhésion. Il ne veut pas un vote juste pour faire barrage au Front National. Mec, t'es autant détesté par la gauche que par la droite. Même dans les gens qui ont voté pour toi au premier tour, il n'y a que 60% qui ont voté par conviction. En effet, plusieurs sondages montrent que environ 40% des gens qui ont voté pour Emmanuel Macron au premier tour l'ont fait par défaut. Je vous laisse les liens dans la description de la vidéo. Donc arrête de dire que tu veux uniquement des votes d'adhésion. Parce que si c'était vraiment le cas, ben tu te ferais battre à plate couture. Mais pourquoi Macron appelle à un vote d'adhésion et pas un vote pour faire barrage au Front National ? Parce que cette phrase, ça va lui permettre ensuite de légitimer toute sa politique. Il va pouvoir dire « Ah mais non, moi j'avais prévenu. Vous avez voté pour moi par un vote d'adhésion. Donc ça veut dire que vous êtes d'accord avec tout ce que je vais faire. » D'un autre côté, et ça me tue de le dire, « Mais Marine Le Pen mène une campagne beaucoup plus intéressante. » Je ne dis pas que je soutiens les idées du Front National, loin de là. Mais par contre, je dis que Marine Le Pen est beaucoup plus stratégique que Emmanuel Macron. Déjà, au contraire de ce que fait Macron, elle ne dit pas que les Insoumis sont des gros cons et qu'ils ont mal voté. Elle essaye au contraire de leur dire qu'il y a des similarités entre le programme de la France Insoumise et celui du Front National. Et il faut l'avouer, il y a quelques similarités. Bon, n'allez pas non plus croire tout ce que vous allez trouver sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup de fausses informations. Mais par exemple, le référendum d'initiative populaire, qui est quand même un point central du programme de la France Insoumise, se retrouve dans le programme du Front National. Bien évidemment, on ne va pas aller voter pour le Front National juste parce qu'il y a une mesure qui est cool. Mais je trouvais ça intéressant de relever ce point parce qu'Emmanuel Macron, il ne le propose pas du tout dans son programme. Manu, si tu veux que la majorité des Français vote pour toi avec un vote d'adhésion. Adapte au moins ton programme. Rajoute les mesures qui plaisent à la majorité des Français. Parce que oui, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le référendum d'initiative populaire, c'est une mesure qui plaît à la majorité des Français. Tout le monde voudrait avoir cette mesure. Alors bordel, adapte un peu ton programme. D'un autre côté, Marine Le Pen propose le poste de Premier ministre à Nicolas Dupont-Aignan. Et je dois bien avouer, c'est un coup de maître. Parce que ça permet de garder toutes les idées du Front National, pratiquement, tout en proposant une figure plus rassurante. Personne ne va taxer Nicolas Dupont-Aignan de gros fasciste. Donc c'est très bien joué. Et je vous vois déjà en train de me laisser des gros pouces rouges et de m'insulter dans les commentaires parce que « Ah, je fais le jeu du FN ! » Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Emmanuel Macron est tellement prétentieux qu'il se croit déjà gagnant, qu'il snob une majorité de la population et qu'il se prend pour un roi. D'un autre côté, Marine Le Pen propose un visage beaucoup plus rassembleur. Elle n'insulte pas les autres électeurs, elle essaye au contraire de les attirer. Et c'est bien pour ça qu'au second tour, elle aura un si haut score. Parce que Macron n'est pas à la hauteur, il est indigne ! Entendez-moi bien, Emmanuel Macron pourrait avoir une victoire très large si seulement il modifie un tout petit peu son programme pour y rajouter quelques mesures ou en atténuer d'autres. Je veux dire, le FN pourrait complètement être démoli par Emmanuel Macron là. Mais pourquoi Le Pen sera si haut ? Parce que Macron ne fait pas de compromis. Parce qu'il pense que son programme est génialissime, que de toute façon personne n'a rien compris à part lui, que lui c'est le meilleur. Emmanuel Macron va très certainement gagner. Et c'est tant mieux parce que personne n'a envie de voir le FN au pouvoir. Mais une tellement faible minorité de gens va voter pour lui par conviction. Ben non Manu, les gens ne vont pas changer d'avis dans l'entre-deux-tours et se dire « Ouah le projet d'Emmanuel Macron comme il est trop bien ! » Non ! Les gens ils vont voter pour toi par défaut. Et qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que dans la première année de ton mandat, ben tu vas vouloir gouverner par ordonnance 49-3 parce que voilà, j'ai plein de trucs à faire moi. Et les gens vont se mettre dans la rue. Et ils vont râler. Et toi tu vas pas comprendre. « Allez mon élu, ben je suis le roi, je comprends pas pourquoi tout le monde il râle ! » Vous l'aurez très certainement compris. Pour le second tour, je vais m'abstenir. Ou voter blanc. Je sais pas encore pour ce que ça change de toute façon. Voilà. Et désolé si je me suis un peu énervé, à la base j'avais écrit cette vidéo en me disant « Ah ça va je m'énerve pas trop, j'ai pris du recul, j'ai pris une semaine loin de tout pour me changer des idées. » Mais non. Ça m'a énervé de parler d'eux. Les deux, Macron et Le Pen il m'énerve tout autant. Mais je voudrais quand même rajouter que je comprends parfaitement ceux qui iront voter pour Emmanuel Macron. Et je comprends également parfaitement ceux qui iront voter pour Marine Le Pen. Et les deux choix se tiennent. Je tiens à le préciser, même ceux qui votent pour Marine Le Pen, même si je ne suis pas du tout d'accord avec ses idées, il y a une logique. Et je vous donne un conseil très sincèrement. Essayez de comprendre la logique des autres. Ça ne marche pas en insultant les autres, en leur disant que c'est des fascistes qui votent la BAPS, qu'ils sont cons, machin, etc. C'est en disant aux gens qui sont cons qu'ils se radicalisent dans leurs idées. Essayez plutôt de comprendre et de débattre. Bon, et je sais très bien que beaucoup d'entre vous vont me reprocher d'avoir fait le jeu du FN avec cette vidéo. Et c'est pour ça que je vous propose un live vendredi soir à 21h, pour qu'on parle un peu justement des dangers du FN, des dangers d'Emmanuel Macron aussi également, qu'on détaille un peu tout leur programme. Ce sera plutôt intéressant. J'espère que vous serez nombreux. J'aimerais remercier infiniment toutes les personnes qui me soutiennent financièrement sur Tipeee. Je veux dire même si vous donnez que 1€, ça aide énormément à faire grandir la chaîne. Donc voilà, merci beaucoup. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous aura aidé à y voir plus clair. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager un maximum, bien évidemment. Et voilà, on se donne rendez-vous vendredi à 21h pour un petit live sympa. Voilà, allez à toutes !